Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, lancée par le gouvernement, l'opération de libération des chambres illégalement occupées par les étudiants a débuté le samedi 5 octobre 2024 sur le campus de l'université Félix-Soufoué-Boigny de Kokodi. Yamsoukro devient du 10 au 12 octobre la capitale des Sénats d'Afrique, un événement aux enjeux multiples, notamment sur l'expérience sénatoriale sur le continent. Et en fin d'édition, direction la République démocratique du Congo, plus précisément le nord et le sud Kivu, où la vaccination contre la variole du singe a débuté. ... Le campus universitaire d'Abidjan-Kokodi s'est réveillé le samedi 5 octobre avec une forte présence des forces de l'ordre aux côtés des agents du Centre Régional des Oeuvres Universitaires, A1, pour veiller à l'application effective de la décision du ministère de l'Enseignement supérieur. Liste en main, ils ont fait le tour des chambres pour un contrôle afin de demander aux occupants illégaux retardataires de libérer les dites chambres. L'opération a commencé aujourd'hui, à l'Université Félix-sur-Feu-Boigny, au cours A1, et va s'étendre sur toute l'étendure du territoire. L'opération va durer toute la durée qu'il faut pour traiter toutes les cités universitaires. Et à la fin de l'opération, les statistiques officielles vous seront communiquées. Cette décision du ministère de l'Enseignement supérieur est consécutive à l'assassinat d'un étudiant, membre de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. La ville de Yamsoukro sera du 10 au 12 octobre prochain à la capitale des Sénats d'Afrique. Un colloque international des Sénats est annoncé en marge de l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Sénat de Côte d'Ivoire. Ainsi, en prélude à cette cérémonie, une conférence de presse a été animée. Nos objectifs sont clairs. Le premier objectif principal, c'est de donner à l'auditoire et à tous ceux qui seront à ces instances, à ces sessions, une lisibilité et une visibilité des Sénats. Le colloque des Sénats d'Afrique est conçu comme un cadre de concertation pour renforcer l'efficacité des institutions sénatoriales sur le continent. Des questions telles que le rôle des Sénats dans la consolidation de la démocratie, le renforcement de la gouvernance et la promotion du développement durable seront au centre des échanges. Le colloque des Sénats d'Afrique accueille, pour ce qui est confirmé, là où je suis en ce moment-là, 11 Sénats d'Afrique qui seront présents et notamment notre invité principal est Gérard Larcher, le président du Sénat français qui sera avec nous. Il faut préciser que l'ouverture de ce colloque se fera conjointement avec celle de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la Chambre haute du Parlement, elle aussi à Yom Sokro. Plus d'un an après l'épidémie de méningite survenue à Tanda en janvier 2023, la sensibilisation autour de cette inflammation des méninges ne tarie pas et pour cause. Selon l'OMS, les décès causés par la méningite en Côte d'Ivoire ont atteint un taux de 1,92%. Accompagnés par le Centre suisse de recherche scientifique, les autorités sanitaires ont décidé de faire le point sur les avancées en matière de lutte contre la maladie. Ce sont des bactéries que nous avons au fond de la gorge. Donc il y a des porteurs sains qui se baladent avec la bactérie au fond de la gorge et elles se transmettent d'humain à humain. Elle n'est pas dans l'environnement, elle est dans la gorge des humains. Donc lorsqu'on pousse, lorsqu'on poussine sur les gens, lorsqu'on partage des salives, on peut donner la bactérie à une autre personne. Et il y a des facteurs qui vont jouer pour que cette personne-là développe la méningite. Il est important de vite se rendre dans un centre de santé dès lors que les signes sont constatés. Les vaccins sont le moyen le plus sûr et efficace de prévenir certaines formes de méningite, notamment celles causées par des bactéries. Oui, la méningite aujourd'hui est un mal qui n'est pas trop connu. Chez moi, j'ai la fille de ma voisine qui a eu la méningite à trois mois. La méningite reste une préoccupation de santé publique mondiale, en particulier dans les pays où l'accès aux soins est limité. Les épidémies, notamment en Afrique, continuent de représenter une menace importante. Des campagnes de vaccination massive et l'amélioration de l'accès aux soins sont des actions essentielles pour réduire l'impact de cette maladie. Goma, Nord-Kivu, France, République démocratique du Congo. C'est ici que la vaccination contre la variole du singe a débuté en réponse à l'épidémie qui sévit dans le pays depuis quelques mois. La vaccination ciblée contre l'impox. Nous sommes présentement au niveau de l'hôpital général de référence du Nord-Kivu basé à Goma. Pourquoi ? Parce que nous voulons commencer par vacciner les fonctionnaires de santé, les prestataires de santé qui sont aux premières lignes. Le pays a déjà reçu plus de 265 000 doses de vaccins et le Nord-Kivu a reçu plus de 20 000. Et cette vaccination, on doit commencer par protéger ceux qui sont supposés de traiter les patients au niveau de cette région. La vaccination, déroulée en plusieurs phases, a été articulée autour de plusieurs groupes de personnes. Sont donc prioritaires les personnels de santé, les agents au point d'entrée et de contrôle, les professionnels du sexe, les chasseurs, les vétérinaires, les écogardes, les commerçants voyageurs, les chauffeurs, les militaires et policiers, ainsi que les personnes déplacées. L'OMS, en fait, il a mené plusieurs actions pour pouvoir appuyer la réalisation de cette activité. Entre autres, l'OMS a doté de différents kits de MAPI. Ce sont des kits qui vont nous permettre de prendre en charge toutes les personnes qui pourront présenter des manifestations indésirables après injection de vaccins. Ça, l'OMS a fait. L'OMS a également mis en place, il a doté des kits de PCI pour se prévenir contre les infections. Donc les gants, le masque et tous les autres kits. Donc l'OMS a rendu ça disponible au niveau de la province. La République démocratique du Congo a enregistré depuis janvier 2024 plus de 19 000 cas de la maladie et plus de 650 décès, selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé. Plus de 5 000 cas ont été détectés dans l'Est, en proie à des violences armées. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada